Sous-titrage Société Radio-Canada C'est peut-être le contraire, en fait, là. Bon, alors, de toute façon, c'est pas grave, ça changera rien, il fait froid dehors, 90 degrés, et c'est parti ! C'était pas ça ? Bah, est-ce que tu penses que tu rentres encore dans ce t-shirt ? Euh... Bon, si, on tire un peu comme ça, là. Tu vois ? Plus n'importe quoi, arrête ! Allez, viens m'aider à étendre le linge. Et apporte-moi les pinces ! Ah, alors, les pinces à linge, je les ai plus. Non, parce que, en fait, ça va servir pour le jeu. Est-ce que vous êtes prêts à jouer, les copains ? Oui ! Alors, on va jouer avec deux extraordinaires Gulliver. C'est Sarah, 10 ans, de Villars-Soudanjou, qui adore le judo, et Maëlys, 11 ans, de Mamirol, qui adore la danse et les loisirs créatifs. C'est pas super, ça ? Bonne chance à toutes les deux ! Moua ! Je peux te dire que c'est la folie à la maison. Ça va, Sarah ? Oui ! T'es fan de judo ? T'es ceinture quoi ? Ceinture ! Oui ! J'ai l'impression qu'il y a ton papa qui te regarde derrière. Est-ce que tu peux lui faire une prise de judo, s'il te plaît ? Allez, attention, c'est parti ! Attention, démonstration à la maison, c'est chaud ! Écoute, je tiens à te dire que je ne l'ai jamais vue. Une prise de judo aussi belle, on aurait dit le champion. Comment il s'appelle ce grand champion là ? Teddy Riner. T'es fan de Teddy Riner ? Oui ! Ah oui, à fond la caisse. Bon, et toi Maëlys, danseuse ? Oui ! Est-ce que tu peux nous faire juste un petit pas de danse avant de commencer le jeu, s'il te plaît ? Maëlys ? Libérée ! Une vraie princesse des neiges, libérée, délivrée, j'adore l'idée. Maëlys, tu peux t'asseoir et récupérer toutes tes pinces à linge, car oui, nous avons demandé à nos candidates du jour de préparer tout un tas de pinces à linge. Et pourquoi, Sarah ? C'est pour le défi ! Voilà, le défi du jour étant extrêmement simple, il va falloir que les filles mettent un maximum de pinces à linge dans les cheveux en 1 minute 10. Alors, le papa de Sarah, est-ce que vous avez un petit mot à dire à Sarah avant de commencer, s'il vous plaît ? Eh ben, elle est très motivée, elle va se motiver pour les pinces à linge. Ok, très bien. Maëlys, est-ce que tu es prête ? Oui ! Maëlys, est-ce que tu veux gagner les cadeaux ? Oui ! Oui ! Deux filles surmotivées, attention, 1 minute 10, 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, l'objectif, vous l'avez compris, est donc de mettre un maximum de pinces à linge dans les cheveux et ça, c'est pas facile. Il faut y aller, il faut enfiler. Vous avez vu, ils sont aidés un petit peu. Alors, Maëlys est aidée par son frère qui est en train de sauter tout simplement sur le canapé, tandis que le papa de Sarah est en train de veiller au grain, ça se passe très bien pour l'instant. Alors, vous avez vu, nous avons choisi deux filles, deux gulaybeuses avec des cheveux longs à peu près de la même longueur pour que ce soit équivalent et aussi facile l'une pour l'autre. Attention, Maëlys qui enchaîne, Maëlys qui en met. Gaëlle, est-ce que tu as vu ça ? Ah oui, moi je vois beaucoup ça. Ok, Gaëlle au top qui a également mis des pinces à linge partout sur ses lunettes. Attention, je tiens à préciser que ce n'est pas sur les lunettes ni sur la peau, mais bien sur les cheveux qu'il faut mettre ses pinces à linge. Alors, les filles enchaînent. Oh là là, Maëlys, une véritable coiffure pour l'instant de pinces à linge. Alors que Sarah, elle, a un autre style, elle enchaîne. Elle met pas, 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 avec les deux droits, elle y va. Ding, 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 même si ça tombe, elle continue. Et j'adore vous voir avec ces magnifiques coiffures de pinces à linge, c'est énorme. C'est une grande première. Vous n'avez jamais vu ça à la maison, c'est comme ça. C'est ça le gulaybe, plus que 10 secondes. Attention, on se dépêche, on donne tout. Et le frère de Maëlys qui, lui aussi, continue à passer les pinces à linge. Il ne faut pas les mettre. Attention, plus que 4 secondes. 3, 2, 1, et stop, chrono, on arrête. Levez les mains, les filles, levez les mains, levez les mains. Alors déjà, tout d'abord, je tiens à vous dire que ça vous va super bien. C'est vrai. Mais gardez-les pour aller à l'école, c'est trop classe. Ah bah oui. Et Maëlys qui est là, oh non, les gars, arrêtez vos bêtises là. Alors attendez, Maëlys, je sens ton frère qui est hyper content. Ton frère qui est hyper content parce qu'ensemble, vous avez fait quelque chose de grand. Vous avez été capables de mettre 28 pinces à linge dans tes cheveux. Et franchement, ça te va très, très bien. Sarah, ça va ? Oui. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle coupe de votre fille ? C'est pas mal. Alors, nous avons compté, Sarah, et tu as été capable de mettre 32 pinces à linge dans tes cheveux. Voilà. Vous l'avez compris aujourd'hui, c'est Sarah de French Conté qui remporte la partie. Bravo ! Alors, ma chère Sarah, tu as gagné cette montagne de cadeaux rien que pour toi. Mais ma chère Maëlys, parce que dans le gulave, il n'y a pas de perdant. Toi aussi, tu vas recevoir un cadeau surprise à la maison. Alors, vous êtes contentes, les filles ? La folie à la maison, c'était énorme. Un très beau match. Maëlys, est-ce que tu t'es amusée ? Oui. Notre reine des neiges qui sera aujourd'hui la reine des pinces à linge. Tu as été super. Crotte à toi, Sarah. Bravo une nouvelle fois pour cette victoire. Et bien jouée, Maëlys. Ouais, et bien jouée, Maëlys. Vas-y, du coucou, Sarah. Oh là là, mais il y a trop de bonne ambiance. Je les adore. Mais c'est que du love, cette émission aujourd'hui. C'était un plaisir de jouer avec vous. Je vous fais des gros bisous. Mouah ! Mouah ! Et Gaëlle, comment est-ce qu'on fait pour participer au jeu connecté du Gulive ? C'est très très simple, mon cher Joanne. Vous vous inscrivez sur guli.fr. Rien de très compliqué, finalement. Et Gaëlle ? Gaëlle ? Gaëlle ? Oui ? Regarde, j'ai retrouvé une pinces à linge. Et celle-là, elle est magique. Ah bon ? Elle redonne leur taille aux vêtements ? Mais non, elle te donne la force du volcan. Mais n'importe quoi. C'est la couronne de Ouéla qui te donne la force du volcan. Et c'est dans Pokémon que ça se passe. Moi, je confonds vraiment tout aujourd'hui. Alors, elle te donne quoi, elle ? Ça va ? Voilà. Bah oui, regarde. Regarde-moi. Bouge plus. C'est qui ? Bah, elle pince. Hé, oui, maillot ! Magique ! C'est magique, hein ! Allez, on regarde Pokémon. C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada